Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai plein d'énergie, oula ! Parce que là, les vacances sont presque finies, donc on a vraiment rechargé les batteries. Mais même pendant les vacances, le prof de sciences sociales reste un prof de sciences sociales et les réflexes sont toujours présents. Et je trouvais ça intéressant de vous partager ce que j'ai vu sur Twitter. Figurez-vous que sur Twitter, sur mon fil Twitter, je suis tombé sur une image, je me suis dit ça c'est un fait. J'ai vérifié. Et savez-vous quoi ? Eh bien c'était un fait. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vérifier mais tout de suite, le générique. Générique ! Cette vidéo s'adresse à la fois aux élèves qui doivent pratiquer jour après jour la critique des sources au cours de sciences sociales, mais aussi dans tous les cours. Je sais qu'on vous bassine avec ça, mais c'est tellement important. Merci Monsieur Brabant ! Les professeurs aussi peuvent être intéressés par cette vidéo parce que dans cette vidéo, je vais montrer concrètement comment on peut faire. Et donc c'est un savoir-faire et un outil qu'ils pourront aussi transmettre à leurs élèves. Enfin, je pense que chaque citoyen, chaque personne, maintenant doit quand même avoir un certain esprit critique par rapport à tous les messages qui nous inondent. Et donc c'est toujours intéressant de se poser des questions sur l'information et sur sa véracité. Alors, l'image que j'ai vue, c'est celle-ci. On a quelqu'un sur Twitter qui remet un peu en question la politique migratoire italienne. Alors, si vous voulez connaître mon avis, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo. Je ne dois pas donner mon avis, donc je ne le donnerai pas. Je suis assez favorable à une remise en question de la politique migratoire italienne. Et donc, le problème. Le problème, c'est que, en voyant le tweet, moi je me suis dit, tiens, il n'y a pas de source. J'avais un a priori positif par rapport à cette photo et par rapport à ce message. Je me suis dit, tiens, je vais le partager sur la page Facebook de la Sociothèque pour que les élèves, à la rentrée, ils aient une ressource sur laquelle on peut commencer à discuter, sur l'immigration, vous voyez. Parce que des peuples qui ont émigré dans le passé sont aujourd'hui des peuples qui accueillent les immigrés. Donc, je trouvais ça intéressant. Sauf qu'il n'y avait pas de source. Il n'y avait pas de source sur cette photo. Alors, je me suis dit, méfions-nous de cette photo. Et j'ai fait ce que je vais vous montrer ici à l'écran. J'ai été rechercher l'adresse de la photo. Vous savez que chaque photo sur Internet, elle a une adresse. La page sur laquelle vous consultez la photo a une adresse, mais la photo elle-même a une adresse. Donc, il faut cliquer sur la photo pour retrouver le lien de cette photo. Il y en a beaucoup qui savent le faire, mais pour ceux qui n'étaient pas au courant de ça, voilà, maintenant ils le sont. Avec ce lien, vous faites un copier-coller. Sur un ordinateur, c'est assez facile. CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller le lien. Et je vais dans l'onglet qui est là-bas, en haut à droite, sur mon écran Google. Je sélectionne images. Et là, j'ai un moteur de recherche qui va rechercher les images grâce au lien de celle-ci. Je fais un CTRL-V dans Google. et quand je tape sur Enter, vous voyez ce qui apparaît. Ce n'est pas du tout une image qui concerne l'immigration italienne. C'est une image qui concernait le retour des troupes américaines au pays. Excellent ! Alors, ce qui est dingue dans cette histoire, enfin dingue, un petit peu interpellant pour le prof de sciences sociales, c'est que j'ai retrouvé cette image plusieurs fois sur le net, partagée, repartagée, bien sûr, sous vide-heure, mais je l'ai retrouvée sur Facebook. Parmi mes contacts, il y avait des personnes qui l'ont partagée aussi. Alors que c'était un fait. Alors, j'en entends certains d'entre vous qui vont dire surtout les plus grincheux et les vieux jeux, qui vont me dire « Ah oui, mais ça, voilà, ça c'est Internet. Vous voyez ça, Internet ? Internet, ça n'est que des erreurs et tout ça. Je ne suis pas d'accord. » Parce que sur Twitter, si on lit les commentaires du tweet original, eh bien, on va se rendre compte que les personnes qui suivaient le film, elles ont repéré le fake et elles l'ont dénoncé assez vite, bien avant que je ne le trouve moi-même. Donc, si j'avais été directement dans les commentaires, j'aurais tout de suite vu que c'était un fake. Donc, vous voyez, sur Facebook ou sur Twitter ou sur n'importe quel réseau social et sur Internet de manière plus générale, en effet, on peut partager n'importe quoi, mais il y a aussi beaucoup plus de personnes qui peuvent être vigilantes et qui vont relever les fakes. Internet, c'est bien pour trouver des informations. Parfois, on trouve n'importe quoi, mais on trouve aussi des moyens pour tester et contrôler la véracité de l'information. Et voilà, j'espère que je vous ai communiqué de l'énergie via cette vidéo. En tout cas, moi, j'en ai plein. Je suis très impatient de reprendre la rentrée. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec lui ? Surtout, de faire de la critique des sources et de dire que ça, ce n'est pas pertinent, que ça, ça, du n'importe quoi. Eh bien, tout ça, on va le recommencer évidemment en classe de sciences sociales. Mais moi, je vous invite, même si vous n'êtes pas dans ma classe de sciences sociales, bon, pas à venir dans ma classe de sciences sociales, sinon les élèves et mes collègues ne vont pas être d'accord que tout le monde vienne dans ma classe de sciences sociales. Il est fou. Mais regardez la société, regardez la vidéo que j'ai déjà fait sur la critique des sources et ne soyez pas des moutons, s'il vous plaît. Donc voilà, vous avez un outil en plus. Je vous souhaite une bonne continuation dans toutes vos activités, quelles qu'elles soient et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501